Hola chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que vous m'avez pas vue, j'ai fait un gros gros break et même moi je me dis mais j'ai jamais fait aussi long, mais je vous cache pas que j'en avais grave besoin. C'était une période assez compliquée, mon retour en France a été assez difficile pour moi, mais pas que. J'ai aussi eu pas mal de rebondissements dans ma vie, et beaucoup de remises en question, des périodes de doute, etc. Mais bon, bref, le plus important c'est que je suis de retour et que j'aimerais pouvoir faire plus de vidéos, mais c'est dur, voilà, je suis toute seule. Et je vous cache pas que des fois j'ai pas trop de motifs, je suis un peu flémarde, mais bon, bref, c'est pas le sujet du jour, je pense que t'as bien vu dans le titre. Je me suis fait un petit, enfin un petit, un très gros achat, je me suis fait plaisir pour mon retour en France. J'avais besoin de changer ma voiture depuis un moment, et je me suis dit c'est l'occasion, donc là je vais vous montrer les clés. On est sur du Merco, voilà, Mercedes. Je vais vous montrer ma nouvelle voiture, et voilà, je suis trop refaite, maintenant je fais trop la belle. Avant tout ça, je t'invite à me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes petites stories, mes photos, mes actualités, et aussi TikTok. Mais pas que, si t'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, parce qu'ici tu trouveras du contenu pour rigoler, pour tout, et un peu des vlogs, un peu de l'habitude. Voilà, donc c'est parti, on va aller voir la voiture, je vais vous la présenter, ma belle voiture, je sais, ça a fait un moment que vous me le demandez, et là, c'est parti. Donc voilà, c'est une Mercedes classe A 200D, donc modèle AMG, je l'ai eu neuve, modèle 2021. C'est un vrai bijou, donc elle est équipée de LED, légende, vraiment, il n'y a rien à redire, il y a toutes les options, j'ai pris le maximum d'options pour avoir le confort au plus-plus, au point où j'en étais. J'étais plus à ça près. Enfin bon, je ne vais pas faire la vendeuse en mode télé-achat, mais c'est vrai que c'est une belle voiture, et je suis très contente. Bon, je vais ouvrir, vous montrer l'intérieur, mais je n'ai pas nettoyé, donc ne me jugez pas, parce que moi, les voitures et le ménage, ça fait deux. Il y a le réglage des sièges automatiques et pas mal d'options. Le volant sport avec toutes les options. Quand on rentre, en fait, on voit qu'il y a l'écran tactile ici, j'ai mon profil, c'est juste une folie, cette voiture. Bon, désolée, c'est un peu le bordel, mais vous voyez. Voilà l'intérieur. Et là, ce qui est génial, donc j'ai le GPS, je peux raccorder mon téléphone directement. J'ai aussi des sièges confort, donc ça veut dire que là, avec cette option, je peux mettre massage. C'est une tuerie. Bon, là, je ne l'ai pas allumée. Je vais vous l'allumer. Hop, tu vois là, tu appuies sur Play, tu as les sièges confort. Bref, c'est vraiment une voiture de folie à 150 chevaux et vraiment confortable. Au moins, c'est parfait, c'est très féminin, mais sportif, comme j'aime. Voilà, donc c'est ma nouvelle voiture, je me suis fait un gros plaisir. Bon, j'ai un peu galéré, parce que forcément, quand tu t'achètes ce genre de véhicule, on ne va pas dire que je l'ai payé cash, on est d'accord. J'ai vendu mon ancienne Mercedes, j'ai pris l'apport, du coup, ça m'a permis de financer le départ et j'ai fait le reste en leasing, puisque je paye tous les mois pendant quelques temps. Mais au moins, ça me permet de mensualiser. Donc ça, je pense que c'est le mieux à faire plutôt que sortir le montant de la voiture d'un coup. Je ne vais pas vous dire le montant, mais voilà, il est assez conséquent. Et j'espère que ma voiture vous plaît. En tout cas, moi, je suis trop contente d'avoir ce petit bijou. Et du coup, on a Laïka, là. Coucou, Laïka ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu viens dans la vidéo, toi ? Elle mange son os, je ne sais pas ce qu'elle fait. Bref, en tout cas, je tenais à m'excuser pour cette petite absence. J'en avais vraiment besoin. Je ne vous cache pas que c'était une période compliquée. J'ai eu des petits problèmes de santé, plus moralement, ça n'allait pas. Je suis revenue du Canada. On va dire que c'est un petit peu un échec pour moi d'être revenue dans le sens où, à cause du confinement, comme vous le savez dans ma précédente vidéo, je vous l'expliquais, j'ai été obligée de rentrer parce que sinon, ce n'était plus possible. Et il y a eu beaucoup de périodes difficiles. Mais maintenant, l'été arrive. Je vais pouvoir faire des vidéos dans ma piscine. On va pouvoir faire des petits pranks, des petits challenges et aussi des vlogs. Et puis, on va continuer sur cette lancée. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. On est en déconfinement, donc on croise les doigts pour que ça continue sur cette lancée. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt.